Coucou tout le monde, bienvenue sur Coas Food 2 Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai encore jamais faite Je vous parle beaucoup de maquillage mais avant d'appliquer le maquillage il est très important de faire attention à sa peau d'utiliser des soins adaptés à sa peau Je vous le dis tout le temps, notamment dans l'ebook gratuit que vous pouvez télécharger sur mon blog je vous mets le lien dans la barre d'info si ça vous intéresse il faut toujours utiliser des produits adaptés à sa peau, que ce soit du maquillage ou des soins donc je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour ma peau qui est normal parfois elle est un peu grasse et surtout j'ai des imperfections donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise et c'est vraiment une routine qui m'a permis de vraiment améliorer mon visage qualité de ma peau parce que j'avais vraiment beaucoup de boutons etc maintenant je dis pas que j'en ai plus mais j'en ai beaucoup moins c'est important de préparer sa peau de se maquiller en utilisant les bons produits et les voies techniques et surtout de bien se démaquiller pour éviter aussi les imperfections et tout ça dont je vous montrerai dans une prochaine vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner jusqu'ici, je vous lance tout de suite la vidéo donc tout d'abord je commence par m'humidifier le visage avec de l'eau chaude et je vais utiliser le Visibly Clear Shine & Pore de Neutrogena donc je l'applique bien sur tout le visage et je fais des petits mouvements circulaires et j'insiste bien sur les zones où j'ai des imperfections notamment sur le nez ensuite je vais me rincer avec de l'eau très très froide pour resserrer mes pores et je me sèche le visage à l'aide d'une petite serviette et en fait je tamponne, je frotte pas je tamponne pour pas abîmer ma peau alors quand j'ai le temps, en général le week-end j'utilise ce masque de chez Clérasil qui est un nettoyant en fait pour peau grasse mais dans la vie de tous les jours je passe direct à l'eau précieuse que j'applique sur un coton et ensuite je le passe doucement sur mon visage et ça va m'aider à résorber les imperfections un peu plus vite et m'éviter de briller et bien sûr j'oublie pas le coufou ensuite pour le contour des yeux j'utilise cette crème Hydraloe que j'ai acheté à Las Palmas je vous l'avais montré dans un haul et donc en fait c'est anti-ride et je pense aussi que c'est un peu anti-cerne donc je l'applique avec mon annulaire parce que c'est le doigt le plus délicat en fait et je fais des petits tapotements pour activer la circulation autour de l'oeil donc éviter les poches, les serres et en même temps c'est un anti-ride pour le visage j'utilise cette crème biohydratante à l'Aloe Vera donc l'Aloe Vera c'est une plante qui est vraiment géniale pour tout ce qui est bouton même pour les coupures ça permet à la peau de se régénérer plus rapidement et c'est je crois antiseptique etc en tout cas c'est vraiment super pour les peaux grasse à problème donc je l'applique sur tout mon visage et je fais des petits tapotements comme ça avec mes doigts pour faire pénétrer la crème plus facilement dans la peau et bien sûr je n'oublie pas encore une fois le cou parce que tout ce que vous faites à votre visage il faut le faire aussi à votre cou pour pas avoir un cou ridé plus tard alors que vous aurez un visage super jeune ensuite je m'hydrate les lèvres avec ce LipBorn EOS je vous ai fait une revue sur le blog si ça vous intéresse et je vais passer aux soins anti-bouton donc Keracnyl de Ducré et donc j'en applique un tout petit peu vraiment l'équivalent d'une petite perle sur le doigt et je la dispatche entre toutes les imperfections que je peux avoir mais voilà j'en ai beaucoup moins depuis que j'utilise cette routine et j'en applique aussi sur le nez pour éviter les points noirs ensuite pour les cheveux tous les jours j'utilise cette huile de 200 je vous en ai aussi fait une revue sur le blog colasfood.com je vous mettrai tout dans la barre d'infos et je l'applique seulement aux pointes donc je fais bien pénétrer et je divise ma chevelure en deux je fais une pompe pour chaque côté et ça aide vraiment mes cheveux à être plus forts et c'est ça qui m'a permis de ne pas les couper alors qu'ils avaient été brûlés par la décoloration et voilà ma routine de tous les jours donc j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné des idées peut-être si vous avez la peau mixte à grasse moi je vous fais de très gros bisous n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite bisous je vous dis à très vite